Bonjour les amis et bienvenue sur Forever Spotless J'espère que vous allez bien Nous ici ça va malgré la vague de chaleur qui frappe actuellement l'Amérique du Nord Aujourd'hui je vais nettoyer ma cuisine Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo au ménage Je vais profiter de l'après anniversaire Ce sera aussi l'occasion de faire le bilan un mois après les rénovations Je vous dirai quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une cuisine blanche Par rapport à une cuisine de couleur sombre Quoi qu'il en soit je vais vous montrer comment je garde ma cuisine spotless Sans plus tarder on commence Mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Pour commencer je vais désencombrer tous les comptoirs, îlots et péninsules Là les espaces sont désencombrés, je vais pouvoir les nettoyer Je vais utiliser ces produits Donc il y a le Allens, du vinaigre blanc nettoyant J'ai aussi du vinaigre avec de l'huile d'eucalyptus Ça va nettoyer mais ça va aussi faire briller les comptoirs J'ai aussi le Lysol et j'ai le méthode pour le liquide vaisselle Dans un premier temps je vais pulvériser sur les comptoirs le vinaigre blanc Ensuite je mettrai le vinaigre qui a de l'huile d'eucalyptus pour faire briller Alors avec le premier vinaigre J'ai utilisé un tissu mycofibre mouillé Mais celui-là, le vinaigre qui a de l'huile d'eucalyptus Je vais prendre un tissu qui est sec Je vais maintenant entamer la vaisselle Pour cela je prends une éponge neuve Donc il y a beaucoup de vaisselle, vraiment il y avait beaucoup de plats Alors ce que je vais faire, certaines assiettes iront au lave-vaisselle Et d'autres je vais les laver à la main J'ai utilisé un tissu mycofibre J'ai utilisé un processus chibre Je vais les laver «soupabbi » J'ai utilisé un tissu mirror J'ai utilisé une estétude J'ai utilisé un tissu chibre Je peux vousanger les désertanging T嗅 tout ça J'ai utilisé un tissu J'ai utilisé un tissu J'ai et une mélange J'ai utilisé un dei tissu Alors là j'ai terminé avec les assiettes, il y avait beaucoup de casseroles, c'est pour ça que je désencombre toujours les comptoirs pour faire un peu d'espace au cas où il y a beaucoup de vaisselle. Là maintenant on va attaquer la hôte, la cuisinière et les armoires, mais avant tout je vais libérer l'espace, donc je vais ranger mes verres, je vais ranger aussi la vaisselle qui est sèche, c'est pour ça que je fais toujours la vaisselle avec de l'eau chaude, ça permet un séchage beaucoup plus rapide. Donc là vous voyez la mosaïque et les backsplash ainsi que la cuisinière, c'est vraiment sale, j'ai préparé de la nourriture qui avait beaucoup d'huile, vous savez nos plats africains, de l'huile de palme, de la tomate, bref de l'huile qui a sauté. Donc je vais prendre ces deux produits, le Lysol ainsi que le vinaigre blanc, je vais commencer par pulvériser le Lysol sur la mosaïque et les backsplash. Ensuite je vais prendre les racks de la cuisinière et je vais les mettre dans de l'eau chaude, de l'eau avec du savon bien sûr. Je vais aussi enlever le filtre de la hôte. Alors sur la cuisinière, je vais verser donc le vinaigre blanc, le Lysol et du baking soda. Le baking soda va faire un effet un peu gommage, donc ça va permettre de désincruster les saletés. Pendant que les produits font leur effet, je vais nettoyer la hôte. Je nettoie aussi donc la mosaïque et les backsplash. Et je reviens vers la cuisinière pour la nettoyer en intégralité. La cuisinière donc nettoyée, je remets tout en place, les brûleurs, les racks. Je vais aussi remettre le filtre sur la hôte. Et je reviens avec mon huile d'eucalyptus pour faire briller tous mes carreaux. Je vais maintenant nettoyer mon micro-ondes. Donc c'est une tâche assez banale, donc on ne va pas trop s'attarder. Je vais pulvériser donc le vinaigre. Je vais laver la plaque tournante et je vais laver l'intérieur du micro-ondes. Alors une autre tâche assez journalière, donc c'est de nettoyer les surfaces des appareils. J'utilise toujours les lingettes pour acier inoxydable de la marque Weyman. Et je repasse vers mes appareils avec un tissu beaucoup plus doux pour enlever les résidus de produit. Alors nous allons maintenant passer à l'évier. Je vais nettoyer donc la râque de l'évier. Pour laver mon évier, je vais utiliser le Lysol, le vinaigre blanc. Je vais mettre quelques gouttes de méthode, le liquide vaisselle. Et je vais mettre le baking soda. Alors je vais bien frotter donc mon évier. Il est très important de laver son évier. Je précise aussi que ce n'est pas la même éponge avec laquelle j'ai fait la vaisselle. C'est une autre éponge. Alors là, je vais nettoyer donc mon broyeur. Je vais mettre du citron et des glaçons. Les glaçons vont permettre de limer les lames du broyeur. Et le citron, ce sera pour neutraliser les odeurs. Alors passons à la partie la plus importante maintenant, donc les armoires. Alors je vais d'abord nettoyer les armoires qui ont des vitres. Je vais prendre mon glace cleaner Bonami. Ensuite, je vais passer aux autres portes des armoires. Je vais juste pulvériser donc mon vinaigre à l'huile d'écalyptus. Ça va faire briller les portes. Ça va bien les nettoyer aussi. Et je vais aussi insister sur les poignées. Parce que c'est par là qu'on ouvre les portes. Je vais aussi nettoyer la partie expresso de l'îlot. Quand c'est propre, ça va donner encore plus de l'éclat avec le blanc des comptoirs et des armoires. Je vais aussi enlever quelques poussières sur les fenêtres. Il est très important d'avoir des fenêtres propres. Alors maintenant que tout est nettoyé, je vais tout remettre en place. Ce n'est pas une vidéo décoration, c'est plus ménage. Donc on ne va pas trop insister sur comment les choses sont placées. Je vais aussi nettoyer rapidement la table de la cuisine. Et comme d'habitude, on va terminer par le sol. Donc je vais balayer et passer la serpillère. Voilà les amis, c'était ma vidéo nettoyer sa cuisine blanche. Si je devais comparer donc ma cuisine d'avant et celle de maintenant. Alors quand j'avais la couleur expresso, vraiment c'était low maintenance. Les traces de doigts n'étaient pas très visibles. Et je ne nettoyais pas toutes les 5 minutes. Par contre, côté esthétique, alors là c'est difficile d'adapter diverses décorations. Pour la cuisine en blanc, c'est tout à fait différent. Donc là je peux vous dire que c'est high maintenance. Vous devez passer un coup de chiffon toutes les 5 minutes. Les traces de doigts se font voir. Mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination, après on s'est habitué. Côté esthétique, il n'y a rien à dire. Le blanc s'adapte à toutes les couleurs, à tout style de décoration. Et ça rend la cuisine tout simplement spotless. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Cette chaîne parle de tout ce qui touche à la maison. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501